Revenons sur le conflit Israël-Hamas. Est-ce que Gaza s'en va vers une crise humanitaire? On va poser la question à François Audet, qui est professeur et directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire de l'UQAM. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Vous avez l'impression que tout est en place pour que nous vivions une des plus grandes crises humanitaires récentes. Expliquez-nous pourquoi. En fait, c'est déjà commencé. Donc, depuis ce qu'on a vu cette semaine avec le blocus d'Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où on se parle, c'est plus de 2 millions de personnes qui sont des civils, qui ne sont pas le Hamas, et qui sont littéralement prisonniers de ce qu'on appelle une prison à air ouverte, qui est la bande de Gaza. Il n'y a plus de capacité pour aucune organisation internationale ni les Nations unies de pouvoir transférer aucune ressource, que ce soit alimentaire, en eau potable, en médicaments. Israël bombarde surtout le nord de Gaza. C'est donc des centaines de milliers de personnes. Donc, on comprend le terme, centaines de milliers de personnes. C'est pratiquement des morceaux complets de la ville de Montréal qui ont dû se déplacer en quelques jours vers le sud de la région. Et une partie de cette population-là ne peut pas se déplacer, notamment les blessés, les malades. On compte à ce jour à peu près, à peu près le dernier chiffre qu'on a officiellement, c'est 2 900 morts, dont 800 enfants. C'est une terrible tragédie. Et environ 10 000 blessés. Donc, évidemment, les 10 000 blessés ne peuvent pas se déplacer. On est dans un, je dirais, un scénario parfait pour l'une des plus grandes catastrophes humanitaires de notre histoire récente. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu des tragédies récemment. On n'a qu'à penser à l'Ukraine. On a vu le Maroc, la Libye. Donc, autant d'événements de nature importante. Mais ce qu'on a devant nous, c'est vraiment un autre niveau. M. Audet, Israël, les États-Unis ont trouvé un accord aujourd'hui pour rétablir l'approvisionnement en eau dans le sud de la bande de Gaza. Ça, en soi, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Disons que c'est la volonté des autorités militaires israéliennes d'autoriser qu'il y ait l'envoi d'eau potable, soit par des tuyaux qui sont déjà là ou par convoi. Mais c'est fort probablement par des tuyaux, de ce qu'on en comprend. C'est une bonne nouvelle, évidemment, pour la population qui est au sud. L'hypothèse qu'on voyait pour, notamment, les autorités israéliennes, c'est que le fait de permettre qu'il y ait de l'eau potable dans le sud va favoriser le déplacement de la population vers ces zones-là. On comprend que l'invasion terrestre se ferait par le nord. On est encore, évidemment, dans l'hypothèse, ce qui ferait en sorte de diminuer les cibles ou les victimes civiles. Alors, c'est effectivement une bonne nouvelle. Mais on comprend que ce n'est que de l'eau. Les humains ne peuvent pas vivre que sur de l'eau. Ça va prendre autre chose, notamment, oui, des médicaments pour les blessés et des aliments très, très rapidement. Oui, parce qu'on entend même les hôpitaux qui disent qu'ils vont manquer de carburant dans les deux prochains jours. Des médecins qui disent que c'est des milliers de personnes qui pourraient mourir qui sont dans les hôpitaux, un peu comme vous disiez. Oui. Écoutez, ce qu'on voit sur les réseaux officiels, notamment du Comité international de la Croix-Rouge, des Nations unies, donc des sources excessivement fiables, l'hôpital à Gaza actuellement, c'est des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui sont entassées dans la cour arrière de l'hôpital parce que c'est un sanctuaire. Donc, on espère évidemment que l'armée israélienne ne bombardera pas ça. Et à côté, je m'excuse d'être macabre pour les auditeurs, mais c'est aussi des milliers de morts qui sont étalées là parce qu'on n'a actuellement pas la capacité ni la sécurité de pouvoir les enterrer convenablement. Alors, vous imaginez la situation. Il n'y a pas assez d'ambulances ni de transports pour permettre à cette population-là d'aller vers le sud. Comme mentionné, la plupart de ces gens-là sont des gens qui sont blessés, qui ont été affectés par les bombardements ou des personnes âgées qui ont besoin de transports particuliers. Donc, c'est vraiment une situation catastrophique. Et la réponse ferme d'Israël est venue là rapidement. L'armée veut démanteler le Hamas. Mais sa réponse doit être conforme au droit international humanitaire. Pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qu'on dit par ça, le droit humanitaire? Oui. En fait, faire l'histoire courte, après la Deuxième Guerre mondiale, les nations ont mis en place le droit international qui dit deux choses rapides. La première, c'est que les États ont le droit de se faire la guerre, mais pas n'importe comment. Et l'ensemble des signataires, incluant Israël, le Canada et les États-Unis, doivent respecter ces règles-là qu'on a mises en place. Notamment, la protection des civils, évidemment, et faire la distinction entre un combattant et un non-combattant. Et qu'il y ait des zones sanctuarisées, les hôpitaux, les cliniques, les ambulances, qui ne peuvent pas être ciblées parce qu'évidemment, on traite des blessés. Et là, ce qu'on observe actuellement, c'est que l'État de droit que représentent l'Occident, le Canada, les États-Unis et Israël font fi des lois qu'ils ont mises en place. Et vont vraisemblablement, et c'est commencé, s'attaquer à des zones urbaines, densément peuplées, pleines de civils, qui ne sont pas le Hamas. On l'a beaucoup répété ces derniers jours, c'est important. Les Palestiniens et le Hamas, c'est deux choses différentes. Et là, on a deux millions de personnes qui sont prises en otage par le Hamas. Et ce qu'on doit faire, c'est, oui, démanteler le Hamas, mais ça doit être fait sans pour autant faire de victimes ou le moins possible de dommages collatéraux. Alors, c'est un enjeu extrêmement difficile. C'est densement peuplé. Et le Hamas utilise la population civile comme bouclier humain. C'est les hypothèses qu'on voit. Donc, le Hamas serait, par exemple, sous les cliniques, sous les hôpitaux. Et ça force les opérations militaires israéliennes vers des zones extrêmement précises, mais dans lesquelles, évidemment, il y a des victimes civiles. Alors, c'est une guerre très complexe. Mais il faut que la réponse militaire terrestre qui s'en vient d'Israël puisse être très bien calculée. Et qu'on respecte, évidemment, le droit d'Israël à se défendre et à démanteler le Hamas, mais que ça doit être fait dans le respect des règles de la guerre pour permettre à la population de fuir et pour permettre aux blessés d'être canalisés dans des cliniques protégées. François Odet, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Très éclairant. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.